et amen amen et les seigneurs vous bénisse et bien aimé alléluia oui nous allons commencer avec notre petit enseignement parce qu'il ne sera pas vraiment trop long vous savez avec l'enseignement du docteur roger qui nous a pris plus de cinq mois je crois jusqu'à aujourd'hui et il a mis un point virgé alors si on commence à vous donner un enseignement quand il va revenir pour continuer ça va intercaler ça va couper ça ne sera pas bien alors nous allons voir comment les seigneurs va nous conduire mais nous allons commencer cet enseignement aujourd'hui alors sans plus tarder le thème de notre enseignement c'est vous ne recevez pas parce que vous demandez mal c'est ça le thème de notre enseignement et j'aimerais vous rappeler que l'enseignement le docteur roger boulelli qui était intitulé la marche de l'église vous devez comprendre bien il a parlé de la marche de l'église universelle alléluia la marche de l'église universelle c'est-à-dire corps de christ jusqu'à ce que là nous sommes arrivés au fond des tonnerres voilà alors aujourd'hui sur la même autoroute mais moi je vais sortir un peu pour voir l'église locale alléluia lui continue à nous parler sur l'église universelle la marche de l'église mais moi je vais parler un peu sur l'église locale amen alors nous allons prendre notre texte principal c'est dans le livre de jacques et bien les mains va nous aider avec la lecture jacques chapitre 4 du premier au sixième verset je lis au nom de jésus christ amen d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultère que vous êtes ne savez vous pas que l'amour du monde est inimitié contre dieu celui dont qui veut être ami du monde se rend ennemi de dieu croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que dieu chéri l'esprit qui l'a fait habiter en nous il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux âmes par l'eau du seigneur alléluia comme vous avez remarqué nous avons poussé notre thème dans ce texte vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal mais écoute voici comment le texte commence bien aimé d'où viennent les conflits d'où viennent les luttes ou bien les guerres parmi vous ça veut dire que ces textes on ne s'adresse pas aux païens dieu est en train de s'adresser à son peuple dieu est en train de s'adresser à l'église le peuple qui a reçu le seigneur jésus-christ comme son seigneur et son serveur personnel ce peuple qui dit qu'il marche selon la voie que dieu jésus-christ nous a montré parce qu'il est le chemin la vérité et la vie donc si ce chemin là c'est sépharote dieu est en train de s'adresser à son peuple à l'église locale alléluia amen il continue il dit à cause de vos pensions parce que nous avons des pensions c'est-à-dire des désirs qui sont à nous donc nous voulons plus privilégier les désirs que la volonté de dieu voilà pourquoi il dit vous demandez vous ne recevez pas parce que souvent quand nous venons devant dieu nous voulons toujours à l'avancé donc dans donc au premier rang nos besoins à nous mais ce n'est pas ce que dieu attend de nous mais comment dieu qui 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 nous a dit qu'il est notre père et nous nous sommes ses enfants comme il est dit dans l'exécution que qui est ce père là qui peut donner à son enfant un serpent si l'enfant lui demande les poissons qui est ce papa là qui peut donner à son enfant une bière lorsque l'enfant lui demande de lui perdre et il dit si vous méchant que vous êtes vous savez donner les bonnes choses à vos enfants attendez une forte raison votre père qui est aux yeux donnera-t-il les saintes à ceux qui lui demandent donc c'est une promesse que nous avons auprès de dieu mais pourquoi quand nous prions nous ne recevons pas et ça prend beaucoup de temps aussi il est très important que l'église puisse comprendre ces choses là il est très important et avec cet enseignement nous allons voir dans l'exécution nous allons marcher, nous allons naviguer, nous allons appeler des témoins pour voir pourquoi ça ne va pas mais ici on nous dit que déjà il y a des conflits de l'éclat au milieu de nous il y a la jalousie aujourd'hui quand vous regardez sous notre fierté il y a même des serviteurs de dieu qui s'empoisonnent entre eux les serviteurs de dieu soi-disant mais c'est impossible, c'est incroyable il y a des serviteurs de dieu qui sont allés voir les fétichères de la magie ils sont touchés à la magie mais ils conduisent les peuples de dieu il y a des serviteurs de dieu qui viennent avec des doctrines donc qui ne sont pas des doctrines de l'évangile de Christ ils ont ramassé ça ailleurs vous voyez vous même dans Youtube et regardez les vignes qui sont là les bêtises que les serviteurs de dieu soit ils ont jérémiens entre guillemets soit en train de faire mais moi j'ai toujours dit mais qui sont mon fait ou bien qu'ils sont bêtes c'est soit ils ont serviteurs de dieu ou bien le peuple de dieu voilà pourquoi la Bible dit mon peuple est périfauté de connaissances et la Bible dit encore sortez du millier d'eux mais il y a des gens qui continuent à demeurer dans ces endroits de bien-aimés une femme mariée il va voir un serviteur de dieu parce qu'il a le problème de concevoir mais l'homme de Dieu lui dit que non Dieu m'a dit c'est tellement là je n'aime pas écouter ça moi Dieu m'a dit, Dieu m'a dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit écoutez le vrai insinu l'éternel c'est sa parole Alléluia le vrai dieu a parlé c'est ça dans sa parole alors un serviteur de dieu qui vous dit quelque chose tu ne sais pas de réussir dans les écrits si il y a un modèle que nous devons suivre non et les gens acceptent comme ça et le serviteur de dieu arrive à coucher avec des femmes mariées à cause de la conception parce que le serviteur de dieu lui a dit que non Dieu m'a dit que pour que tu puisses concevoir moi je vais coucher avec toi mais bien aimé où en sommes nous ? et tu es en ligne de telle église tu dis que tu pries Dieu et tu entends que Dieu puisse te répondre mais non bien aimé nous devons bien voir ces choses là Alléluia mais gloire à Dieu ici nous devons examiner les écrits pour voir si ce que les hommes de Dieu nous prêchent sont la vérité sont conformes à la parole de Dieu Alléluia nous devons être comme des chrétiens de bébé Amen vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins ah c'est là qu'il y a un problème quand nous venons devant Dieu nous venons pour satisfaire nos besoins nous voulons que Dieu puisse satisfaire nos besoins mais où est la part de Dieu ? où est la part de Dieu bien aimé ? écoutez bien les aimés nous servons un Dieu qui est très jeune dans tout ce que nous faisons j'aimerais vous dire je veux scandaliser quelqu'un si Dieu de tout vous prend son compte dans ce que tu es en train de faire sache que Dieu n'est pas là Alléluia je le répète si tu veux demander quelque chose à Dieu et Dieu ne trouve pas son compte là-dedans Dieu n'est pas là-dedans il n'est pas dans cette affaire-là il est très jaloux Alléluia alors nous devons comprendre que quand nous voulons venir auprès de Dieu il y a un modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné et nous devons suivre alors si c'est conforme à sa parole là Dieu vous exorce Alléluia et la Bible dit que attend nous allons prendre une écriture Frère Denis 1 Jean 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 je viens au nom de Jésus-Christ Amen nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé Amen Alléluia Voici une belle promesse bien aimée une très belle promesse que Dieu nous a faite mais pourquoi quand nous demandons nous ne recevons pas mais ici nous avons déjà la réponse Alléluia nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté là il y a un problème donc à sa volonté donc si la volonté de Dieu ne s'y trouve pas dans ce que nous faisons dans ce que nous demandons bien aimé nous allons passer des années des années et nous allons rien recevoir et je voudrais vous dire je voudrais faire une différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction donc la grâce que Dieu accorde à tout le monde Alléluia la Bible dit que Dieu fait lui son soleil si il est bon et si il est mauvais sur ses enfants et si il est méchant le soleil la Bible dit que Dieu envoie la prouille sur les chambres de ses enfants des bons et des mauvais et des méchants et souvent les grâces que nous avons lorsque nous appelons ça entre guillemets bénédiction nous disons que Dieu m'a béni Dieu m'a béni Dieu m'a béni et de se faire suivre et d'aucun châtain Alléluia mais ça c'est une bénédiction de Dieu est-ce que c'est une bénédiction de Dieu tu achètes une voiture tu dis oh non Dieu m'a béni mais non quelqu'un d'autre un paillé peut aussi avoir la voiture tu achètes une maison tu dis que non Dieu m'a béni avec une maison c'est bien beau mais un paillé aussi peut acheter une maison voire même les paillés ont des deux matériels plus que nous les enfants de Dieu Alléluia mais quand il demande quelque chose conforme à la volonté de Dieu soyez sûr Dieu ne m'a jamais et comme il est dit ici dans 1 Jean chapitre 5 que nous avons cette assurance là auprès de lui que si nous lui demandons quelque chose conformément selon sa volonté il nous l'accorde bien aimé Alléluia il nous l'accorde voilà pourquoi nous nous disons toujours et nous allons le répéter ici ici dans l'assemblée des élus si vous attendez les prédications comme la prospérité pour compter pour toi pour les voyages d'ailleurs ça ne marche même pas ici tu vas entrer à Gênes pour demander quoi pour voyager demander le visa pour aller où aux Etats-Unis vous voyez ce sont des prières qu'on fait souvent en Afrique parce que c'est la souffrance c'est la difficulté des prières qui sont limitées c'est-à-dire c'est arrêté quelque part c'est cadré quelque part là mais dès qu'ils sortent de ce cadre là cette prière là n'a plus de valeur Alléluia nous avons des témoignages nous sommes venus pour venir en Europe ici moi je n'ai pas gêné désolé moi je n'ai jamais gêné pour chercher les visas pour venir en Europe le Seigneur m'avait donné un message et j'avais saisi ce message là et moi le voyage est arrivé sur la table comme ça Alléluia à ce moment là j'étais chrétien mais je ne servais pas le Seigneur comme aujourd'hui vous voyez mais on va prendre les gens pendant un mois deux mois je ne sais pas trente jours enfermés pour le voyage on prie 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 et enfin peut-être que le voyage ne marche même pas peut-être qu'on vous est croqué même de l'argent donc après tu dis que non Dieu n'a pas exorci mais non Dieu n'est pas là Alléluia et sans oublier qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui ont voyagé grâce à la prière Alléluia j'aimerais que vous me compéniez Dieu parce qu'il y a même des bien-aimés qui sont allés et qui peuvent me dire oh non l'homme de Dieu est là tu as menti parce que moi j'ai voyagé j'ai prié j'ai dit bien il y a aussi des enfants de Dieu qui ont voyagé grâce à la prière mais comment et pourquoi parce que Dieu a trouvé son compte Alléluia Dieu ne peut pas faire déplacer son enfant ou son serviteur en vain selon sa volonté si nous avons demandé nous avons fait une prière selon la volonté de Dieu soyez en sûr que Dieu va nous répondre Alléluia alors maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nous parce que nous devons demander selon sa volonté et dit et s'il nous écoute quelle que soit la chose que nous demandons nous savons que nous possédons ce qui lui nous avons demandé ça dit avec foi quand nous demandons quelque chose à Dieu nous devons avoir cette assurance là que Dieu me donne ce que je suis en train de demander maintenant Alléluia nous allons voir ce que le Seigneur Jésus Christ nous a montré comment nous devons prier et nous allons essayer de comprendre pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas la Bible dit quelque chose que nous demandons mal Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 à partir du 9ème verset jusqu'au 13ème voici donc comment vous devez prier notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen Amen Alléluia Amen ça c'est la prière universelle que le Seigneur Jésus-Christ a montré à ses disciples comment ils devaient prier nous disons que c'est un modèle un modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour prier mais il y a les ceux-là qui ont pris ça comme ça bruit c'est devenu une prière notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vous allez comprendre que c'est devenu une récitation Alléluia Or la prière c'est quoi ? La prière c'est un dialogue d'un enfant de Dieu vis-à-vis de son père Donc quand tu es dans la prière sache que tu es en train de dialoguer avec ton père avec ton papa qui est aux cieux Nous avons un seul père qui est aux cieux Parce qu'à cette époque il y a fait beaucoup d'études Comme aujourd'hui bien sûr Mais pour avoir la précision le Seigneur Jésus-Christ montre à ses disciples comment ils doivent prier Et il précise c'est-à-dire que notre Père qui est aux cieux Alléluia Parce qu'il est le seul Et la Bible dit que les cieux ne peuvent même pas les contenir C'est à ce Dieu que nous avons sur notre prière Et ce Dieu c'est le Dieu qui est devenu le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Nous servons aujourd'hui le Dieu des cieux Nous servons aujourd'hui le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Alléluia Tous ces invités de Dieu qui se disent mon Dieu ou bien que le peuple de Dieu avait aimé avait aimé qu'ils sont ils disent qu'ils ont le Dieu de tel le Dieu de tel qui connaissent son Dieu toi Le Dieu des pasteurs tel le Dieu de l'apôtre tel le Dieu des prophètes tel qui connaissent son Dieu Alléluia Il faut être sûr que son Dieu c'est le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Il faut être sûr que le Dieu qui se servit et le Dieu est en train de vous de servir de vous conduire vers le Dieu des cieux le créateur de toutes choses créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve Alléluia Parce qu'il y a même ces invités de Dieu qui enseignent aux gens le Dieu véritable le Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob Mais en réalité sur le plan spirituel ils vous parlent par la bouche comme ça mais ils ont un autre Dieu caché que vous ne connaissez pas Et quand vous suivez un tel homme sans l'exprimer du discernement bien aimé la Bible indique un aveugle ne peut pas conduire un aveugle le Dieu vous allait tomber la rue parce que souvent les enfants de Dieu prouvent les raisons pour lui que non moi je n'ai pas de problème moi je suis entré je suis allé écouter la parole de Dieu et puis si lui il a des mystiques ou il a la magie il pratique quelque chose là c'est pas mon problème c'est son problème avec Dieu non ce n'est pas en fait que Dieu nous a donné l'intelligence ce n'est pas en fait que Dieu nous a donné un esprit de discernement alléluia et même les pratiques que vous voyez à l'église les pratiques les pratiques donc ça ne vous dit rien et vous dites que moi je n'ai pas de problème c'est son problème avec son Dieu mais non bien aimé écoutez moi bien et les serviteurs de Dieu et vous les fidèles vous allez aller à l'enfer alléluia mais le Seigneur Jésus puisse nous montrer un modèle notre père qui est aussi écoute comment il commence que ton nom soit sanctifié alléluia donc là déjà ça nous montre quelque chose le Jésus Christ enseigne la prière mais il ne commence pas que quand vous voulez demander quelque chose vous demandez comme ça comme ça comme ça non donc commence par son père notre père qui est aussi et j'aimerais vous dire que dans cette prière c'est divisé en trois parties en trois étapes alléluia cette prière est divisée en trois étapes voici donc comment vous devez prier notre père céleste que la sainteté de ton nom soit respectée c'est dans ma version les versions sont différentes alors que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel là c'est des versets 9 à 10 est-ce que vous avez compris quelque chose la première partie de cette prière et de ces modèles et de prières c'est l'adoration à Dieu élever Dieu voilà pourquoi vous allez comprendre quand nous faisons nos prières en ligne et quand nous faisons nos titres ici nous on est comme on évoque jamais les saints on évoque jamais les saints on commence à adorer ce Dieu là à les remercier parce qu'il faut que Dieu trouve son compte comme je vous ai dit au début Alléluia notre père Dieu est au ciel que ton nom soit sanctifié là nous nous tournons vers le ciel pour s'adresser à Dieu pour l'adorer pour le glorifier pour le sanctifier et à ce moment là au début de cette prière Dieu voit déjà que non je trouve mon compte ici Alléluia écoutez que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le règne de Dieu est déjà là au milieu de nous parce que Jésus il disait à ses disciples que les royaumes de Dieu sont au milieu de vous et j'aimerais vous dire les royaumes c'est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus-Christ Alléluia et son règne est au milieu de nous c'est lui qui règne au milieu de nous parce qu'il est Emmanuel il est avec nous il est parmi nous Amen alors quand nous commençons à adorer Dieu nous commençons à élever son nom nous commençons à bénir son nom nous commençons sa grandeur son immensité et de tout ce qu'il est Dieu trouve son compte déjà dans cette prière je ne dis pas ici qu'il faut prier comme Jésus-Christ a monté à ses disciples non c'est un modèle on commence toujours par l'adoration Alléluia mais écoutez ce qu'il dit dans le verset 11 dans le verset 10 la suite des verset 10 il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ah ok c'est à dire quoi c'est à dire que la volonté de Dieu qui est dans le ciel peut s'accomplir peut se faire ici sur la terre lorsque nous commençons à adorer Dieu et à élever son nom Alléluia que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel quand nous prions nous allons devant Dieu pour prier est-ce que nous prions conformes à la volonté de Dieu est-ce que Dieu trouve son compte pose-toi la question même pendant la prière des 70 jours qu'on venait de passer beaucoup de Dieu des mains entre nous ne savent même pas prier et nous savons qu'il y a même des ceux-là qui commençaient parce que le réveil a sonné ils commencent à prier à un moment donné il n'a plus de parole il ne fait qu'écouter écouter comment l'homme n'était pas en train de conduire la prière Alléluia et il y a même des ceux-là il a commencé à prier et à un moment donné je ne sais pas quelle position il a prise et le sommet il prend il dort profondément il va se réveiller peut-être vers la fête alors que l'homme de Dieu dit que non nous allons remettre la journée d'aujourd'hui là il se réveille ah oui c'est guère il commence à prier encore nous savons comment ces choses se passent mais un enfant de Dieu qui prie selon la volonté de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit qui ne peut pas manquer les mots bien aimés parce que le Saint-Esprit c'est lui qui te donne les mots pour prier Alléluia voilà pourquoi Seigneur Jésus avait dit à ses disciples comment vous n'avez pas pu prier avec moi ne juste qu'une heure une heure du temps Alléluia vous savez pourquoi même les apôtres nous savons le modèle au niveau de la Bible au niveau des apôtres ils n'ont pas pu veiller avec le Seigneur pendant une heure du temps pour être justifié vous savez le pourquoi non ? vous n'y savez pas mais écoutez bien aimé nous nous n'avons pas de justification et je vais vous dire pourquoi l'heure faiblesse était justifiée pourquoi ? parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu Alléluia le Saint-Esprit n'était pas encore descendu parce que quand le Saint-Esprit descendu c'était le feu qui était allumé Alléluia vous comprenez qu'ils ont prié ils ont sorti ils ont commencé à parler en langue et tous ces gens qui étaient là de différentes langues ils écoutaient ils écoutaient ils entendaient les apôtres prier et annoncer la parole de Dieu mais toi et moi aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit nous avons le Saint-Esprit bon je ne dis pas non plus que non chaque fois quand nous prions il faut aller une heure une heure ils n'ont bien plus d'heures non je ne dis pas ça non plus Alléluia mais tu peux prier cinq minutes mais dans ces cinq minutes là Dieu trouve son compte Alléluia tu peux prier dix minutes mais que ça soit conforme à la volonté de Dieu et tu es exaucé Alléluia et aujourd'hui les enfants de Dieu quand nous prions nous manquons des paroles pourquoi nous manquons des mots pourquoi pour nous adresser à Dieu c'est manque de la lecture de la méditation de la parole de Dieu beaucoup d'enfants les dieux ici ils viennent à l'église les dimanches c'est ces jours-là qu'ils ouvrent leur vie ils vont la fermer aussi ce téléphone ils vont fermer l'application de la Bible et ils vont ouvrir ça par exemple aujourd'hui le mercredi depuis les dimanches c'est aujourd'hui que tu vas encore entrer dans ta Bible dans l'application ou bien amener ta Bible comme livre comme gelée pour seulement voir écouter et lire et après ils disent non la Bible est fermée mais comment tu vas voir les mots comment tu ne peux pas manquer des mots pour prier pour s'adresser à Dieu c'est normal ça c'est le même pas diabolique c'est le pas satanique on risque d'acquiser les démons injustement Alléluia donc la première chose ça doit être selon la volonté de Dieu et la première étape comme je viens de vous dire c'est-à-dire Dieu doit trouver ce point nous avons tourné notre adoration notre louange nous devons l'exalter et maintenant nous devons demander que Seigneur selon ta volonté d'aller ici que ce sera sa complécité sur la terre Alléluia Écoutez verset 11 donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne comme non oui pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous exposez pas à la tentation mais délivrez-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes la puissance et la gloire Amen Alléluia Deuxième étape dans ce modèle de prière c'est la demande Alléluia et la première demande est d'essayer d'examiner bien on nous dit que donnez-nous notre paix quotidienne Alléluia donc dans la doctrie quand nous disons notre paix quotidienne c'est à dire que le Seigneur nous donne à manger nous qui sommes ici en Europe est-ce qu'il y a vraiment une maison qui n'a rien rien à manger est-ce que ça peut arriver si ça peut arriver en tout cas ce sont des carats il y a des viandes il y a des poissons il y a des pâtes il y a du riz au moins chacun de nous a quelque chose à manger Alléluia mais vous allez voir que la Bible dit donnez-nous notre paix quotidienne or quand nous montons en paix nous savons que le paix quotidien c'est la parole de Dieu ça dit cette paix là nous avons besoin de cette paix là chaque jour et quand il y a cette paix là chaque jour bien aimé tu manges le paix et nous savons que le paix le véritable paix c'est le Seigneur Jésus Christ parce que lui-même il a dit que je suis le paix qui est descendu du ciel vos pères dans le désert ils ont mangé des damanes ça veut dire ils ont mangé du paix mais ils sont tous morts mais celui qui mange moi c'est le paix qui est descendu du ciel il ne mourra pas nous comprenons que c'est un paix qui donne la vie c'est à la personne de notre Seigneur Jésus Christ il est le paix de vie c'est à dire quand nous consommons cette paix là nous avons la vie et ce n'est pas la vie ici c'est une vie éternelle est-ce que quelqu'un me comprend je comprends Alléluia Donnez-nous notre paix quotidienne et la paix quotidienne la paix que le Seigneur de l'éternel Dieu nous a donné c'est la personne de notre Seigneur Jésus Christ et souvenez-vous lorsqu'il était ici sur terre il faisait des miracles et un jour il a multiplié des procès cinq pains il a donné aux gens les gens ont mangé et ils étaient tous contents ils sont partis les larmes de main ils sont venus encore ils se sont dit ah cet homme là vraiment il est terrible c'est un bienfaitaire comme on avait mangé hier aujourd'hui encore il va nous donner du pain et du poisson les gens sont venus mais le Seigneur de Jésus Christ les a regardés il dit mais vous n'êtes pas venus ici pour les miracles ou la parole vous êtes venus ici parce que vous avez mangé hier du pain et du poisson mais moi je vous dis si vous ne mangez pas ma chair vous ne vivez pas mon sang vous n'avez pas la vie non 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 cet enseignement qui peut les supporter mais oui vous avez mangé du pain ça c'est le pain charnel mais moi je suis le véritable pain il faut manger il faut me manger moi il faut boire mon sang mais il y a certains ils ont dit que non celui-là c'est un cannibal on appelle cannibale c'est un cannibal mais comme il peut nous demander de manger sa chair et de boire son sang et la bible dit qu'ils sont partis ils sont partis et comme lui il n'arrête pas son enseignement au milieu il se tourne vers les apôtres et vous qu'est-ce que vous attendez partez aussi les disciples sont partis et vous qu'est-ce que vous attendez allez 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 mais le bien de la pierre moi j'ai dit que c'est notre frère de notre assemblée il faut prendre la parole inspiré par Dieu Seigneur à qui irions-nous où irions-nous si toi tu as la parole de la terre alléluia Pierre a reçu une grâce extraordinaire pour voir des choses pour comprendre des choses lorsqu'il était à côté de notre Seigneur Jésus-Christ alors dans cette demande nous devons toujours demander les pains quotidiennes oh les pains ici nous avons dit que c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui les pains c'est la parole de Dieu comme nous sommes en train de partager nous sommes en train de distribuer les pains nous sommes en train de manger les pains alléluia voilà pourquoi quand nous faisons des événements ici nous donnons tout d'abord ce qui est spirituel et ce n'est qu'après on peut donner au peuple de Dieu ce qui est matériel alléluia du fait que Dieu a déjà trouvé son compte dans la première partie au niveau de la demande là après avoir demandé les pains quotidiennes parce que nous l'avons déjà nous pouvons maintenant demander ce que nous avons besoin mais nous insistons ici si la volonté de Dieu sert sa volonté parce que nous avons aussi des demandes écoïstes nous avons des demandes écoïstes toi tu es une femme un exemple que je prends comme ça j'ai ramassé comme ça en passant tu n'aimes pas les petits-enfants tu es marié tu demandes à Dieu de te donner des enfants mais Dieu sait déjà qu'il y a dans ton coeur tu n'aimes pas les petits-enfants tu n'aimes pas les enfants d'autrui les enfants de ta soeur de ta voisine non 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 ici ce n'est pas vraiment remarquable mais en Afrique une fois qu'il s'abroche comme ça quitte là va chez ta maman un enfant il ne sait qu'il n'a rien fait qu'il est chasse comme ça qu'est-ce qu'il a fait des mâles et après tu tournes tu es à genou et tu dis Seigneur pense à moi je veux jouer l'enfant Seigneur donne-moi un enfant le Seigneur regarde le coeur il dit non 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 ici je ne trouve pas derrière mon compte dès le départ pourquoi parce que tu n'as pas l'amour de Dieu tu n'as pas l'amour fraternel Dieu trouve que dans ton coeur il n'y a pas l'amour à combien il va te donner un enfant pour en faire quoi souvenez-vous de la maman de Samuel Anne 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 est montée plusieurs fois au temple et le serviteur de Dieu était là élu il faisait la prière parce qu'il suivissait les injures de sa rivale Anne a prié a prié a prié a prié et Dieu n'a jamais répondu mais Dieu écoutait les prières de Anne pourquoi Dieu ne répondait pas à Anne parce que les prières de Anne n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu Alléluia bien aimé je vous dis je lis dans ma Bible et je vis j'ai médité ce texte là je vis les jours Anne avait prononcé cette parole il dit Seigneur si tu me donnes un fils je vais le mettre à ton service il va te servir mon fils ah Dieu il dit ah voilà là ça y est j'ai trouvé mon grand-dix vous voyez et à partir de ce jour là comme l'homme de Dieu était là je crois que vous connaissez l'histoire l'homme de Dieu lui a dit que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur résiste ce que tu as demandé Anne est sortie mais à partir de ce jour là Anne est allée et il a conçu sa mienne il a eu un enfant parce qu'il a prié maintenant c'est alors la volonté de Dieu de toutes ces prières qu'il avait faites avant là Dieu ne trouvait pas son compte je vous dis je vous répète que nous servons un Dieu très très jaloux et dans le texte c'est déjà que nous avons lu au début là notre texte c'est de base la Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit qui est à nous vous imaginez Dieu chérit l'esprit qui est en toi bien aimé ma frère mon frère l'esprit de Dieu qui est en toi Dieu est jaloux de cet esprit là alors Dieu veut qu'il faut privilégier tout d'abord l'esprit après on va voir ce qui est charnel voilà pourquoi quand nous prions nous privilégions ce qui est charnel l'esprit on le néglige d'abord et Dieu n'est pas là dedans vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal Alléluia Procième étape de cette prière de notre père après avoir dit donnez-nous aujourd'hui notre père quotidien pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ah comme dès la fin de Dieu parce que nous parlons maintenant de la marche de l'église mais l'église locale combien d'enfants de Dieu sont querellés ont des ennemis des ennemis ils ont des terres dures qui ne pardonnent pas mais tu viens tu demandes à Dieu de te pardonner mais la Bible est claire la parole de Dieu est claire dans ce modèle de prière que nous sommes en train de voir maintenant pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés au moins tu te conformes à la volonté de Dieu en pardonnant ceux qui t'ont offensé et c'est alors que le Seigneur va te pardonner si tu ne pardonnes pas à ton prochain à celui ou à celle qui t'a offensé bien aimé quand tu vas demander le pardon à Dieu Dieu ne t'écoute même pas il bouge ses oreilles parce que tu demandes non c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu aujourd'hui c'est faire la volonté de Dieu c'est obéir à sa parole toi tu ne pardonnes pas mais comment tu vas dire que non Seigneur pardonne moi comme j'ai pardonné tu as pardonné qui ? c'est vraiment malheureux pitoyable d'entendre un enfant de Dieu qui dit qui jure que moi avec lui jusqu'à la mort en bon mais tu vas devenir avec tes péchés là jusqu'à la mort aussi parce que le Seigneur ne va pas te pardonner mais il y a aussi une possibilité et nous avons toujours dit que quand tu as tu es rancœur tu as une rancœur contre ton bien-aimé ton frère ta sœur donc c'est comme si tu l'as emprisonné dans ton cœur mais au contraire c'est toi qui es en prison tu marches avec la haine dans ton cœur non seulement contre un païen mais contre ton frère dans l'église dans l'église même là où nous sommes mais bien-aimé où en sommes-nous ? tu viens à l'église tu commences à saluer et tu commences à choisir si cette sœur-là où il y a un frère-là que vous avez un peu d'incompréhension tu le désires tu vas saluer quelqu'un d'autre et tu dis que tu es un enfant de Dieu j'aimerais te dire peu près de Dieu quand tu as une identique tu as la haine contre quelqu'un et dans ton cœur chaque jour quand tu le vois tu sens comme si une colère monte dans ton cœur c'est toi qui es prisonnier mais non l'autre c'est bien de mettre un livre parce qu'il n'essaie de pas ce qui s'est passé dans son cœur mais toi tu es esclave de tes pensées de tes mauvaises pensées parce que chaque fois quand tu le verras c'est comme si tu as envie même d'aller les dévorer mais c'est toi qui souffres mais lui il est libre parce que son cœur il n'a pas de rancune contre toi il n'a pas de haine contre toi alors si tu es un homme comme ça comment tu peux aller demander à Dieu qui te pardonne tes péchés bien que la Bible ait dit que non un enfant de Dieu ne pêche quoi oui mais nous branchons nous ne sommes pas des saints bien aimés entre guillemets nous sommes des saints en taque frère en Christ mais nous sommes aussi longtemps que nous avons cette chair nous avons la faiblesse d'une manière ou d'une autre nous branchons et nous disons qu'un enfant de Dieu dans sa marche quand il tombe ne reste pas par terre ne reste pas couché lève-toi époussette-toi et continue la marche demande pardon et continue la marche et là le Seigneur t'aggrave et le Seigneur te pardonne mais quand tu es là tu tombes tu regrettes mais tu dis bon j'ai péché je suis tombé mais tu restes là tu ne veux pas sortir tu ne veux pas te relever mais tu ne vas pas recevoir le pardon de Dieu Alléluia très important la rancine la colère ce sont des portes qui tu fermes devant l'éternel Dieu afin que tu ne t'écoutes pas parce que tu ne vas pas demander c'est leur volonté tu ne vas pas demander c'est leur volonté Dieu voit ton coeur Dieu ne regarde pas l'apparence peut-être que je suis là face à mon frère et béni et c'est réellement je lui donne un sourire je lui montre les dents mais dans mon coeur je dis celui-là vraiment mais le Seigneur ne regarde pas ta figure ta belle figure ne regarde pas ton beau sourire le Seigneur regarde ton coeur Alléluia tu peux tromper tout le monde tu peux faire semblant comme tu veux mais quand le Seigneur vient il ne regarde pas ce que tu fais semblant lui il regarde la liqueur il est celui qui sonde les liqueurs et les reins des gens Alléluia vous demandez vous ne les avez pas parce que vous demandez mal et la Bible dit que quand nous nous présentons devant Dieu avant que nous puissions même ouvrir notre bouche pour demander quelque chose Dieu sait de quoi nous avons besoin Alléluia ce que Dieu attend que tu puisses faire cette demande là conforme à sa volonté là Dieu va t'exaucer et Dieu connait les besoins de tout et chacun de nous afin que tu puisses même ouvrir ta bouche Dieu peut te donner ce qu'il y a besoin mais qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses manifester aussi ta foi parce que la Bible dit que c'est celui qui demande qui demande avec foi et c'est ce qu'il a demandé il a déjà réussi il arrivera s'accomplir dans sa vie Dieu connait nos besoins mais il veut que nous puissions manifester cette foi là cette confiance là que nous avons en lui et là Dieu trouve son compte il trouve que non cet enfant demande c'est l'homme en volonté voilà c'est pourquoi je dois lui accorder ça voilà pourquoi nous disons toujours que comme dit la Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et de se faire suivre d'aucun chagrin il y a des gens qui marchent selon la volonté d'Éternel et leur vie épanouie sans faire beaucoup d'efforts de tout ce qu'ils font ça réussit vous voyez peut-être qu'il ne passe même pas beaucoup de temps devant Dieu dans la prière mais parce que Dieu voit son cœur et Dieu trouve son compte et Dieu trouve que non cet enfant marche selon ma volonté il fait des choses selon ma volonté voilà pourquoi je dois lui accorder ça Alléluia nous allons voir encore un autre élément toujours selon la volonté de Dieu psaume 40 psaume chapitre 40 on va prendre quel verset là verset 8 je lis au nom de Jésus Christ Amen alors je dis voici je viens avec le rouleau du livre n'écris pas pour moi continue je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur j'annonce la justice dans la grande assemblée voici je ne ferme pas mes lèvres éternel tu le sais Amen Amen ici le psalmiste est en train de dire que ta loi est dans mon cœur si la loi de Dieu est dans ton cœur c'est-à-dire la parole de Dieu est dans ton cœur alors tu peux demander ce que tu veux parce que la volonté de Dieu est que cette parole puisse habiter à nous nous allons appeler notre témoin et petit à petit nous allons bien comprendre cet enseignement bien aimé si la loi de Dieu se trouve dans ton cœur comme j'ai dit avant au début là tu ne mérites pas la parole de Dieu la parole de Dieu ne se trouve pas même quand tu vas faire la demande comment tu vas demander donc quand nous faisons des prières la prière aussi c'est quoi c'est remettre à Dieu ses paroles rappeler à Dieu ses promesses c'est un rappel que nous faisons à Dieu Dieu a une faiblesse Dieu a une faiblesse oui nous disons que nous servons un Dieu tout puissant gloire à Dieu nous disons Amen mais Dieu aussi a une faiblesse et j'aimerais te dire la faiblesse de Dieu c'est sa parole la faiblesse de Dieu c'est sa promesse la faiblesse de Dieu c'est sa prophétie qu'il a donné Dieu ne peut pas s'en passer de sa parole bien aimée ce qu'il a promis il est réalisé ce qu'il a promis il l'accomplit voilà pourquoi quand nous prions quand tu as la loi de Dieu en toi c'est-à-dire tu as la parole de Dieu la parole de Dieu a abondé dans ton coeur quand tu vas prier tu vas rappeler à Dieu ce qu'il lui-même nous avait promis et quand tu le demandes c'est alors la volonté de Dieu nous insistons bien c'est alors la volonté de Dieu Dieu va te donner ce que tu demandes de bien aimer Alléluia mais si cette parole n'habite pas en toi voilà pourquoi nous manquons même des mots pour prier pour demander à Dieu nous manquons des mots mais celui qui a l'habitude de méditer la parole de Dieu un bon luminant il mange il mange à un moment donné il sort ça et il commence à illuminer à manger encore pour la seconde fois cette parole petit à petit ce que nous écoutons ce que nous vous enseignons ici petit à petit ça reste ça entre dans votre coeur ça entre ça prend place ça prend place et tu vas voir qu'il y aura des versets que tu peux donner un verset comme ça ça même est bloqué les versets les chapitres et les versets mais cette parole-là vient de ton coeur vous n'avez pas expérimenté ça? non tu n'as pas besoin de bloquer les chapitres et les versets non c'est pas important le plus important est que cette parole-là soit dans ton coeur et quand tu marches cette parole-là monte dans ta tête monte dans ta bouche quand tu pries ça sort facilement et tu trouves son compte alléluia dans la grande marche de l'église au niveau de l'église locale les hommes de Dieu doivent nous enseigner ces choses-là et le peuple de Dieu doit comprendre comment prier nous venons nous prions dans l'assemblée nous prions ensemble mais même les disciples des gens ont dit mais les disciples des gens montrent nous comment déjà à montrer à ses disciples comment prier vous voyez il est infrati arrivé à l'église récemment il écoute la parole mais nous allons prier nous qui sommes anciens nous prions parce que nous avons la parole nous savons comment prier mais lui qui vient d'arriver il faut qu'à un moment donné il soit enseigné comment il doit prier si on ne l'enseigne pas il va commencer à balbifier il ne sait même pas de quoi dire peut-être qu'il a goûté un bien mais qu'il est à côté il a dit quelque chose à lui aussi il répète la même chose mais qu'il ne vient pas de son cœur Alléluia conforme à sa volonté psaume 143 psaume 143 verset 10 je lis au nom de Jésus Christ Amen fais-moi dès le matin entendre ta bonté vous entendez comment le psaume s'est en train de prier ça c'est notre prière bien-aimé seigneur je veux faire telle chose mais enseigne-moi à faire ta volonté même lui-même et le seigneur jésus Christ il nous a montré dans sa prière lorsqu'il devait aller au mot calvaire pour mourir il prit Dieu il dit seigneur s'il est possible éloigne-moi cette coupe s'il est possible éloigne de moi cette coupe ça c'est la chère qui a parlé à un moment donné Jésus Christ a vu le film de sa mort en tête humaine moi je dirais qu'il a veillé quand même le père mais à un moment donné il dit non la prière que je viens de faire là c'est comme si je veux que Dieu fasse ma volonté à moi de ne pas mourir or la volonté de Dieu était que Jésus Christ le fils il vienne sur la terre pour avoir cette chair là et pour mourir c'était la volonté de lui-même Dieu mais Jésus Christ il va faire une prière il dit seigneur s'il est possible éloignez-moi cette coupe en d'autres termes Jésus Christ il voulait sortir de la volonté de Dieu mais il s'est vu qu'il le saisit alléluia en tant que esprit il dit toutefois ne pas ma volonté mais la tienne alléluia si Jésus Christ brille son père et il demande que non père pas ma volonté mais que ta volonté ça complique que sa volonté ça réalise et pour faire la plus forte raison toi et moi voilà pourquoi l'exemple s'est dit enseigne-moi à faire ta volonté car c'est toi qui es mon Dieu alléluia nous devons toujours demander la volonté de Dieu vous savez ça ça se passe souvent au niveau des mariages quand nous sommes jeunes ou bien quand nous voulons nous marier tu regardes tu regardes tu regardes les frères qui viennent solliciter et consorts et tu vas dire que tu vas entrer dans la prière et des fois nous n'entrons même pas dans la prière alléluia si tu nous le fais nous regardons souvent ce qui frappe aux yeux tu viens tu vois une sœur qui dit non celle-là c'est elle et tu approches la sœur la sœur s'il regarde ah non il n'y a pas de problème bon on peut faire connaissance et consorts mais vous n'avez pas eu le temps d'entrer dans la prière pour demander la volonté de Dieu après vous allez dire que non c'est la volonté de Dieu oh Dieu n'est même pas là-dedans dans cette histoire c'est ce que Jacques nous a dit la convoitise de la chair nous cherchons à satisfaire nos désirs et tu peux aussi entrer dans la prière le Seigneur te montre déjà des signes que cet homme-là ce n'est pas lui il te montre ainsi que cette femme-là cette sœur-là ce n'est pas elle mais comme nous avons mis nos désirs en avance Dieu aura mis derrière nous alors nous disons que non nous allons toujours mais si tu vois des choses des signes précurseurs qui te montrent que non ce frère-là il n'est pas bien il n'est pas fait pour toi cette sœur-là donc tu auras des problèmes dans ton mariage non nous nous engageons toujours et après quand les problèmes vont venir je ne dis pas que dans le mariage des enfants de Dieu qui se sont mariés c'est dans la volonté de Dieu il n'y a pas de problème mais vous allez voir qu'il y a une différence entre un mariage qui a été fait selon la volonté de Dieu et un mariage qui a été fait non selon la volonté de Dieu comment par exemple tu vas voir dans un mariage il y a nous sommes des humains chacun son comportement chacun son tempérament chacun son caractère chacun son éducation maintenant vous vous assemblez celui-là vient avec son comportement avec l'éducation avec ses instructions tout 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 ce qui vient de sa famille l'autre c'est qui vient de la même façon alors vous vous assemblez maintenant il faut qu'il y ait mariage tout d'abord entre ces éléments-là les caractères les comportements tout 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 ça l'éducation et consorts il faut chercher un point d'équilibre mais quand vous trouvez ce point d'équilibre vous allez voir que dans un mariage qui est fait qui s'est passé selon la volonté de Dieu même s'il y a des incompréhensions parce que je le dis et je le répète nous sommes des humains nous avons toujours des problèmes dans le foyer il y aura toujours des problèmes différents toi tu vois des choses comme ça mais l'autre ne voit pas des choses comme toi tu vois mais si ce mariage a été fait selon la volonté de Dieu tu vas voir qu'entre vous deux vous allez trouver la solution il y aura la compréhension et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu il va se rendre compte que non non mon mari a raison de la séquelles il faut que moi je me calme ou bien le frère va croire non en tout cas oui je suis bien je crois que j'avais raison mais là c'est la raison et vous trouvez une solution dans la miabe facilement sans problème et vous allez voir que même si vous êtes allé dormir sans trouver un point d'accord mais demain matin vous vous réveillez peut-être comme si rien n'était et cette situation va s'arranger d'elle-même comme ça et vous continuez la marche mais vous allez voir un mariage qui a été fait non selon la volonté de Dieu des incompréhensions impossibles donc s'il a pris sa direction comme ça il ne veut même pas changer regarder l'autre il continue avec ses pensées avec ses idées c'est fini donc il voit toujours qu'il a toujours raison alléluia et l'autre aussi ça peut être l'homme ou la femme il trouve que lui il a toujours raison ce qu'il conçoit ce qu'il pense c'est là ce qu'il dit ce qui sort de sa bouche c'est bien c'est bon il campe dans sa position c'est comme si des rails des chemins de fer qui ne se croisent jamais mais vous allez aller comme ça jusqu'où voilà pourquoi lorsque le divorce intervient et les serviteurs de Dieu ou bien d'autres personnes ne sont venus pour dire non que personne ne sait pas ce que Dieu a émis est-ce que Dieu a émis ces mariages Alléluia nous des fois nous interprétons mal la parole de Dieu oui nous disons si et Amen que personne ne sait pas ce que Dieu a émis mais est-ce que réellement vous vous êtes mariés selon la volonté de Dieu est-ce que c'est Dieu qui a émis ces mariages Alléluia c'est alors la volonté de Dieu et c'est alors la volonté de Dieu toujours nous allons encore prendre un passage Jean Évangile des gens petit à petit nous allons sortir des témoins pour voir pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas Jean chapitre 6 nous avons lu du 39e verset et 40 verset 40e verset 39e verset 40 Lui au nom de Jésus Christ Amen Or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour Amen Alléluia La volonté du Père quand Jésus est en train de parler ici est que aucune âme ne soit perdue et je vais à faire le travail il n'a perdu aucune âme sauf le Fils de la perdition vous voyez le frère me dit répète le verset là s'il te plaît or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je ressuscite au dernier jour la volonté de mon Père c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour Alléluia la volonté de mon Père qui m'a envoyé Jésus-Christ sur la terre il a fait toujours la volonté de son Père et nous nous sommes appelés des chrétiens nous avons notre modèle le Seigneur Jésus-Christ il a toujours fait la volonté de son Père je vous ai donné un exemple ici jusqu'à la prière pour le chemin de la croix il a fait la volonté de son Père et il dit que la volonté de son Père est que toute personne qui les reçoit qui puisse avoir la vie éternelle et qui puisse les ressusciter au dernier jour Alléluia c'est ça la volonté de Dieu pour nous qu'aucune âme ne soit perdue que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus-Christ si nous l'avons récivé réellement véritablement dans notre cœur soyez-en sûr que nous nous avons ressuscité nous avons déjà la vie éternelle et ce jour-là le Seigneur Jésus-Christ va nous ressusciter Alléluia parce que nous sommes une Vierge sage nous avons la langue et nous avons aussi de l'huile Alléluia voilà pourquoi le Seigneur continue à insister et à nous donner des exemples que nous devons faire les choses selon la volonté de Dieu nous demandons nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu nous demandons pour satisfaire nos besoins et la Bible nous a dit que celui qui aime le monde est un inimitié avec Dieu aimer le monde c'est-à-dire donner de la valeur à ce qui est visible à ce qui est charnel être ami du monde tu te fais ennemi de Dieu tu peux donner tout à ces corps-là tu as l'argent tu manges bien tu bois bien tu t'habilles bien tu t'habilles chère c'est bien beau mais ce jour-là ce corps est un grand bien-aimé la chair que vous voyez là c'est un ingrat qui peut donner à ce corps tout ce qu'il veut mais il ne te donnera jamais merci le contraire il t'éloigne de Dieu et il va te conduire même à la mort la chair que vous voyez là mais celle qui marche c'est dans la volonté de Dieu celui qui fait des choses comme Dieu aime comme Jésus-Christ est en train de témoigner ici je prends le verset 40 en effet la volonté de mon père c'est que toute personne qui voit le fils et croit en lui ait la vie éternelle alléluia nous avons déjà la vie éternelle parce que nous avons cru en lui c'est ça la volonté de Dieu que nous puissions croire au fils et j'aimerais te dire en passant vous voyez en Israël à part les groupes de pierres les gens disons les apôtres les disciples qui ont crié à l'évangile ils ont la vie éternelle mais que tu sois juif ou israélite comme vous voulez appeler si vous ne recevez pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauvé vous ne croyez pas à cet homme-là que Dieu a envoyé sur la terre tu vas aller en effet alléluia bien que la Bible dit que toute Israël sera sauvée non toute Israël n'accède pas tout le monde alléluia souvenez-vous en Égypte Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte pour aller à la terre promise tous avaient cette promesse-là pour entrer dans la terre promise mais tous ne sont pas entrés pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas fait des choses au désert selon la volonté de Dieu la promesse est là mais il faut que tu marches et que tu fasses les choses selon la volonté de Dieu pour que tu puisses entrer sinon tu n'entreras pas de la même façon tous les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés à la terre promise dans notre génération il y a même ceux-là qui sont ici à l'église ils ne font pas monter vous n'allez pas monter bien aimé autant que vous êtes conformés à la parole de Dieu pour que ce jour-là tu puisses monter sinon c'est un passe-temps c'est comme nous disons vous venez nous venons ici pour chauffer les chaises Alléluia Amen donc vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal Alléluia nous avons un modèle que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré et nous avons touché aujourd'hui selon sa volonté nous avons fait appel à des témoins et vous avez vu que Jésus-Christ lui-même qui est notre modèle il a fait selon la volonté de son Père il a marché selon sa volonté nous aussi aujourd'hui en tant que chrétien en tant que fils de Dieu les enfants de Dieu nous sommes appelés à faire des choses à prier selon la volonté de Dieu et je vous ai dit ici dans tout ce que nous faisons que ce soit les projets que ce soit les mariages que ce soit la prière si Dieu trouve son compte ça soyez sûr que c'est une réussite mais si Dieu ne trouve pas son compte nous faisons des choses et non pas selon sa volonté donc Dieu n'est pas dans cette affaire Alléluia Amen que le Seigneur vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada